salut les amis bon ben voilà ça fait longtemps qu'on s'était pas eu sur une petite vidéo pour vous refaire une petite présentation des avancements des travaux du manoir en quelque sorte c'est la dernière fois qu'on s'était vu sur vidéo vu c'est un grand mot c'était au moment de de la visite des avancements de toutes les chambres de tout ça depuis il y a eu pas mal de choses une ouverture depuis le mois de février qui a très bien marché et aujourd'hui qu'on essaye un peu plus de un peu plus de réservation nous ferait du bien aujourd'hui comme avec un peu tout ce qui se passe on a eu un peu moins de réservation mais sinon je vous fais cette petite vidéo pour vous montrer l'avancement donc des travaux du manoir qui nous a été dicté par les esprits du manoir par rapport à la porte que vous voyez devant vous que la plupart des gens qui ont pu venir voir donc je crois qu'on doit être à 50 membres adhérents sur l'association donc à peu près les 50 membres adhérents que l'on a il y en a bien une quarantaine qui est déjà venu participer à la nuit de l'horreur donc voir les vrais phénomènes paranormaux et également les fameux personnages qui est créé par par moi même donc voilà cette porte beaucoup de gens se demandaient ce qu'il y avait derrière comme ils voient monsieur shining souvent la passer pour pour les accueillir pour leur donner à boire des trucs comme ça donc voilà et vous n'avez jamais eu le droit de partir de franchir cette porte pourquoi comme derrière cette porte comme là vous le voyez pendant ce temps sur la vidéo il y a une goulotte sur la gauche c'est une partie qui reste encore un peu en travaux et du coup qui n'est pas sécurisé en quelque sorte comme dans la nuit il ya moyen de se blesser avec on va dire les outils qu'il y a on entrepose un peu les outils dans le coin et puis voilà donc là c'est le hall ou que vous pouvez voir dans le nji dans le reportage du nji où il ya les caves qui sont derrière moi donc si on se fait un petit tournico petit tournicota voilà vous avez une petite cave là et la cave loupée qui avait été aperçue par le nji où il y avait eu quelque chose depuis il s'est mis un escalier qui n'est pas fini bien sûr qui est en installation mais qui est déjà bien pratique pour monter donc on va vous montrer un peu l'étage comme le bas de toute façon en quelque sorte vous pouvez voir à la caméra il y a pas mal d'outils c'est l'atelier et derrière ces bureaux c'est quelque chose que vous n'aurez jamais accès je vous le dis ça va nous les demander c'est très secret donc là faut se baisser un peu actuellement comme c'est toujours en travaux là vous arrivez dans le couloir qui résonne un peu moins dans le couloir où vous pourrez accéder à la fameuse salle de classe donc actuellement c'est une fenêtre qui se transforme en porte donc qui va se transformer en salle de classe voilà la salle de classe vous la voyez aller au dessus de nos bureaux nos bureaux sont en dessous là c'est la fenêtre qu'on parle souvent à ceux qui viennent participer ils vont la reconnaître donc voilà ça c'est les avancements pour la salle de classe donc vous voyez ça a été isolé en bas il ya eu le plancher demi pas le parquet comme le parquet il n'est pas encore mis il ya les suspenses avec les rails pour le plafond qui est en train d'être mise comme elles sont pas toutes mises et puis voilà et là bah je vous présente le futur escalier qui servira à monter au niveau du professeur pour la salle de classe où vous aurez votre test psychologique pour ceux qui se demandent où il est passé comme il est plus sur le site internet donc qui sera fait directement ici et après quand on passe à côté qui est un peu plus noir vous allez vous pouvez voir grand chose comme moi aussi je vois pas grand chose donc il n'y a pas d'infrarouge sur sur cette caméra comme vous le voyez donc cette salle qui est toute noire que vous voyez pas trop et qui est mal défini du coup comme vous voyez rien sera la bibliothèque donc voilà il y a deux accès aujourd'hui il n'y en aura plus qu'un d'accès pour y aller à la bibliothèque comme les deux portes servent à rien et aujourd'hui voilà on devient de donc en ce petit jour férié on vient d'exécuter l'isolation du du sol et on est en train de poser l'osb pour le plancher voilà et puis vous en quelque sorte là faut qu'on change encore quelques poutres un quelques solides exactement et les fenêtres a changé après on n'aura plus que les cloisons le plafond à faire comme si vous voyez bien là déjà le parquet il existe déjà en haut par rapport à ici donc voilà c'était une petite vidéo pour vous remontrer un peu à l'évolution celle du manoir on vous la fera peut-être ultérieurement pour vous montrer vraiment l'évolution du pour ceux qui sont pas venus qui désirent venir voir à peu près qu'est ce que c'est devenu depuis les travaux comme on a été un peu en silence comme on avait pas mal de choses à faire plus toutes les inscriptions l'ouverture mettre en place toute l'administration comme si vous voyez bien l'évolution du site internet le site internet a vachement évolué depuis le temps les inscriptions ont été changées au moins trois fois pour rectifier quelques erreurs et pour aussi faire plus simple pour vous donc il y a eu pas mal de choses qui a été refait bien amélioré qui peut encore améliorer si vous avez des suggestions on est là pour ça on a eu il n'y a pas très longtemps pour des vidéos donc donc voilà en quelque sorte on n'est pas mal pris donc forcément les vidéos on n'a pas trop le temps d'en faire il y en a qui vont arriver comme on avait prévu et comme on avait quand on en avait parlé je veux dire sur youtube et sur facebook qu'on allait plonger un peu plus dans les vidéos les semaines qui arrivaient comme on a eu de l'informatique nouveau qui a été un peu plus trop fait pour vraiment faire du clip peut faire des choses voilà eh ben tout ça pour vous dire que on est à fond on est dessus on lâche pas l'affaire et on sera toujours dans notre passion pour vous la partager et pour que vous venez nous voir sans problème voilà eh ben on vous dit à bientôt sur d'autres vidéos et à bientôt Sous-titrage ST' 501